Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense, le dernier épisode de ce défi 7 bambins et on commence cet épisode avec Lilith Valtoré, Valoré, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est venue sonner à notre porte et on a fait connaissance avec elle, nous sommes devenus très amis et je ne m'y attendais pas mais elle demande à emménager en fait avec nous. Donc pourquoi pas, je pense qu'on va accepter et on va commencer cet épisode comme ça. Ensuite on va aller voir où en sont les compétences de nos bambins en sachant que je pense que dans cet épisode ils vont enfin grandir et devenir enfants. C'est donc Lilith Valtoré. J'étais pas très loin quand même. Alors Lilith, que je ne connaissais pas, qui est-elle ? D'où vient-elle ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît ? C'est une vampire déjà. Qui est ce monsieur Valtoré aussi ? C'est son frère ? Qui est-ce ? Ça se peut, on a fait emménager quelqu'un mais c'est juste, on a détruit un couple ou je ne sais pas. Alors attendez si je fais ça. C'est son frère, tout va bien. C'est ok. Alors au niveau des bambins, au niveau des compétences. Dona, on est à mouvement 4, communication 5, c'est terminé, réflexion toujours 1, imagination 4, peau 3, amethyst, donc oui le peau c'est terminé, amethyst, mouvement 4, communication 5, c'est terminé, réflexion 2, imagination 4, peau 3, terminé, joss, mouvement 5, terminé, communication 5, terminé, réflexion 1, imagination 2, peau 2, jemmy, mouvement 3, communication 5, terminé, réflexion 1, imagination 2, peau 2, chester, mouvement 4, communication 5, terminé, réflexion 1, imagination 3, peau 2, robson, mouvement 4, communication 4, réflexion 1, imagination 2, peau 2, aucune des compétences terminées, on va peut-être un peu plus s'occuper de Robson sur cet épisode et enfin Noreen mouvement 4, communication 5 réflexion 1, imagination 4 époux 3 donc communication époux terminée il est 4h du matin je vais finir de coucher tout le monde et je vous retrouve au réveil non mais regardez-moi la barbe de Spencer mais je savais pas que ça poussait attendez ça pousse maintenant la barbe dans les sims raser ah est-ce que je rase tout pour tondre la barbe à la longueur préférée attendez j'ai jamais fait ah non mais attendez ça ne m'est jamais arrivé dans les sims de devoir tondre une barbe c'est la première fois que je fais ça tellement de choses à découvrir sur les sims alors comment à quel moment il nous demande quelle est la longueur préférée ou alors c'est lui qui choisit quelle est la longueur qu'il préfère dans ce cas là on va découvrir quelle est la longueur préférée de Spencer parce que je n'en ai aucune idée ah bah sa longueur préférée c'est rien du tout très bien du coup comme vous pouvez le constater l'élite nous a rejoint là elle va travailler et du coup je ne la joue pas pour pour les règles du défi tout de même ça c'est encore bon on va le ranger de suite du coup au niveau des bambins c'est bientôt leur anniversaire comme vous pouvez le constater donc on va commencer à faire des gâteaux à plat cuisiner on va commencer à faire des gâteaux alors que gâteau hamburgers c'est bien ce sont des bons bains quand même alors pourquoi ça ne va pas ça a besoin d'aller au bain c'est toujours pareil il mange la moitié de l'assiette et renverse toute moitié par terre oui du coup comme vous avez peut-être dû le voir j'ai remanié un tout petit peu la maison pour qu'on puisse avoir un coin pour fêter leur anniversaire dehors et pour séparer aussi les toilettes de la salle de bain parce que c'était vraiment pas pratique pourquoi Chester il est tout seul là-bas il ne sait pas quoi faire de sa vie il est buggy je pense vu la barre là ouais c'est buggy réinitialisé Chester a reçu une amende conformément au plan d'action l'économie d'eau trop d'eau a été consommée cette semaine mais c'est pas Chester c'est Spencer d'accord bah du coup c'est les bons bains qui reçoivent les amendes maintenant on marche sur la tête elle va l'utiliser alors que c'est sale oh on va le nettoyer après on peut peut-être donner un bain alors je vois là-bas ça doit être Jamie oui c'est Jamie tout va bien ok on va sauvegarder ce gâteau avant qu'il ne soit mangé et on va en cuisiner je pense deux autres parce que forcément que le temps de mettre des bougies pour 7 bambins à chaque fois de souffler les bougies enfin d'aider à souffler les bougies je suis certaine qu'on va nous manger les gâteaux entre deux on va en faire plusieurs pour être sûr pourquoi Jamie pleure et on vient de lui donner un bain comment c'est possible il s'est déjà fait dessus oh non donner un bain coup de baf Jamie on venait juste de le faire que s'est-il passé Jamie as-tu fait dans ta couche oh mais Robson trop mignon est-ce qu'on avait des choses au frigo en dehors du gâteau absolument est-ce que tu peux prendre une portion du coup oh oui c'est bien Jamie Jamie qu'est-ce qu'il a est-ce qu'il peut aller quand même sur le pot même s'il est cracra non ne fais pas dans ta couche non quelle craspouille ici ça a besoin d'un bain et ici ça a faim mais c'est bon ok Spencer il est en train de faire le gâteau qu'est-ce qu'il y a Nancy discuter avec Nancy d'accord on peut faire ça oh bah j'avais pas vu ça qu'est-ce qu'ils ont ils sont tourtereaux vraiment ah oui ils sont tourtereaux ok très bien ils sont tourtereaux alors qu'il est censé être avec Nancy on va discuter puisque c'est ce qu'il voulait d'accord ah mince oh pourquoi pas en vrai et si on laissait Nancy avec son bébé mais genre on prend la garde quand même parce qu'il y a un mode qui me permet d'avoir la garde de l'enfant malgré tout et juste on se met en couple avec Lilith qui est absolument adorable avec les enfants genre incroyable vraiment elle est je n'en reviens pas pour quelqu'un qui est juste venu frapper à la porte je ne me doutais pas que ça allait se passer comme ça donc pourquoi pas on pourrait juste se mettre en couple avec Lilith et dire à Nancy non mais en fait ça va pas le faire mais demander la garde de l'enfant puisqu'elle est enceinte et j'ai fait un test de paternité parce que je voulais être sûre quand même est-ce que tu vas prendre un bain oui ensuite on ira jeter ceci oh là le gâteau on va le mettre en sécurité c'est bientôt l'anniversaire de Jamie je sais bien qu'est-ce qu'on va servir comme déjeuner sans lactose allez on va faire ceci ah mais Nancy est dans le quartier en fait on a juste discuté avec elle et du coup elle vient bon bah ça tombe bien on va lui dire que on est désolé mais à l'amiable histoire de pouvoir avoir la garde de l'enfant quand même aime quelqu'un d'autre c'était une erreur pour Spencer ce couple s'est formé pour de mauvaises raisons et cette relation n'aurait jamais pu marcher on dirait que rien ne pourra le faire changer de vie ouais je pense que c'est pas mal je pense qu'il serait mieux avec Lilith en vrai Nancy c'était gentil mais nous essayons d'améliorer notre relation alors merci beaucoup pour votre aide ah quoi ? et on a dit qu'on se séparait non le mange pas va voir il y a Nancy elle est là allez Spencer prends ton courage demain et annonce à Nancy que ce n'est pas possible entre vous mais que tu souhaites tout de même avoir la garde de l'enfant que fais-tu ? pourquoi tu es là ? Nancy elle est de l'autre côté ah mais c'est pas du tout ce que je ce n'est pas ce que j'ai demandé flûte discuter au revoir oh mais non on n'a pas réussi à se séparer c'est une blague mince ou alors on fait les choses un peu plus à l'endroit et on annonce à Lilith qu'on a mis enceinte Nancy d'abord on peut faire ça alors attendez je fais de la lessive d'abord tâche ménagère avant tout et ensuite il me semble qu'il y a quelque chose dans ce genre grossesse parentalité non c'est pas ça on n'a pas fait crac crac mais on peut demander ça je croyais qu'il y avait quelque chose dans ce genre on peut demander à Lilith si elle veut des enfants j'ai de quoi me protéger très bien ils en sont où en fait ? demander si la personne est célibataire je sais pas où est-ce qu'ils en sont en vrai affection flirt intimité physique ah ils se sont même pas encore embrassés oh ils en sont au tout début de leur relation on va l'enlacer non mais regardez là elle est trop mignonne j'aimerais avoir des enfants ah bah oui non mais je m'en serais doutée en vrai je m'en serais doutée vu comment elle est avec les enfants si vous voulez lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle on ne peut pas parce qu'on n'a pas le droit de laisser les enfants à la garderie désolé Nancy tu n'as qu'à venir oh ils sont trop mignons technique de drag offrir une rose oh mais regardez là ils sont trop mignons j'ai un peu relooké quand même Lilith je l'ai laissé un peu vampire gothique mais un peu plus moderne quand même pourquoi elle est très mal à l'aise elle a besoin de sang est-ce qu'on peut faire ça dans ce cas est-ce qu'on peut lui dire de demander l'autorisation de boire pour la soulager un petit peu et ensuite l'affection avouer son attirance les enfants ça on est où ça mange qu'est-ce qu'il se passe ici danseuse énervée non c'est une sorte de musique d'accord et ici ça quoi est dégoûtant mais pas plus que d'habitude en fait ok donc là elle boit son sang ça ça va aller un peu mieux oula c'était un peu trop ah bon oui effectivement elle a bu peut-être un peu trop très bien et bien je vous retrouve quand ça va mieux pour Spencer alors ça va mieux on va pouvoir lui embrasser les mains premier baiser allons-y premier baiser au milieu des enfants puants non mais regardez là elle est trop mignonne avec les enfants oh avec un enfant dans les bras en plus oh mais ils sont juste trop mignons oh non non il faut moi je pense qu'il faut qu'il aille avec l'élite il peut pas se mettre avec Nancy avec l'élite c'est tellement évident regardez enfin ils ont commencé à se draguer moi j'avais rien demandé juste j'étais accepté dans le foyer c'est tout essayez d'avoir un bébé oh là on va se calmer Spencer pas si tôt pas si tôt oh là Spencer il est chaud comme la vraie amour crac crac sans protection mais doucement Spencer avouez son attirance embrasser doucement oh là là Spencer essayer d'embrasser sous le gui tu vois des choses un peu plus conventionnelles un peu plus voilà se rattraper oui se rattraper Spencer non faut que t'ailles ok faut qu'il aille faire pipi puis dormir attendez hop on verra après ok il va être temps de fêter leurs anniversaires donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse une fête d'anniversaire du coup organiser un événement social il y a le frère de Livit qui lui rend visite ah mince j'ai pas eu le temps de cliquer dessus alors on a dit réunion de famille non d'anniversaire où est-ce que ça va être buffet entre voisins fête d'anniversaire sans objectif on s'en fiche est-ce que je peux dire que ce sont eux oui invité on va inviter donc Nancy Lilith on va inviter notre meilleure amie aussi Yasmin Spencer est invité bien entendu puis on va inviter ces deux là pas de traiteur pas de mixologue et pas d'artiste on n'a pas besoin et on va faire ça ici hop là on va attendre que tout le monde arrive on va peut-être juste mettre la musique ici et je vais supprimer non je vais mettre dans l'inventaire la table là parce que sinon j'ai peur qu'ils aient tous très envie de manger sur cette table et pas sur celle là ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre un petit promontoire ici pour y mettre l'appareil photo pour pouvoir faire des photos quelque chose d'un peu plus en hauteur genre comme ça hop voilà comme ça on va pouvoir faire des photos qu'on va pouvoir garder hop là fête d'anniversaire tout le monde n'est pas encore arrivé on peut peut-être danser je ne sais pas nos invités n'arrivent pas c'est dommage ah si y'a Yasmin qui est ici elle arrive ok ça arrive ça arrive ok nos invités arrivent tout va bien et oh mais trop mignon ils sont en train de danser ensemble ouais invité de Joss à danser trop bien trop chou trop chou déjà on va faire se séparer définitivement à l'amiable c'était une erreur vite discuter discuter pourvu qu'il ne l'embrasse pas devant Lilith elle a l'air tendue elle a l'air tendue Spencer met un terme à sa relation amoureuse avec Nancy c'est terminé Nancy c'est terminé mais par contre on aimerait avoir euh c'est fini entre nous définitivement se séparer pour toujours mais notre relation n'était pas si horrible que ça si il y a encore de l'amitié voire une profonde affection entre nous pas vrai si tu veux prendre un peu de distance et du recul pour réfléchir pourquoi ne pas faire un break plus tôt et voir comment les choses évoluent non c'est fini entre nous c'est définitif il y a Lilith maintenant euh il aime les sims optimistes absolument et surtout euh nous voulons avoir tout de même euh la garde euh de Manon elle a accepté de se séparer en bon terme et on souhaite la garde de Manon pour Spencer enfin vous engueulez pas quand même très bien nous sommes d'accord ok est-ce qu'on peut euh dire qu'on voudrait euh je sais pas si je suis pas en train de faire une bêtise là est-ce qu'il va partir pour aller la récupérer je ne sais pas séparation à l'amiable séparation définitive ok bon je sais pas trop ce que j'ai fait là mais ok euh on va sortir un premier gâteau et aller y mettre des bougies d'anniversaire et on va euh aider à souffler euh les bougies à je ne sais pas Joss par exemple en espérant que personne ne mange ce gâteau genre j'ai cru que Cassandra allait manger le gâteau mais trop mignonne Lilith j'adore pourvu qu'il prenne pas de part pourvu qu'il prenne pas de part ok Spencer tu vas y arriver alors attendez 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 j'aimerais quand même prendre une photo s'il vous plaît je peux pas prendre une photo je suis pas certaine que je vais arriver à prendre une photo on va se mettre là quand même ah si c'est bon regardez-moi ça allez je peux zoomer un peu plus bon c'était pas trop ce que je voulais faire mais bon écoutez j'aurais dû anticiper un peu ah oh bah qu'est-ce qu'elle a j'ai appuyé 10 milliards de fois du coup qu'est-ce qu'elle a ah c'est des couches je pense ok joss a grandi il sera donc dynamique et soigné et on va dire qu'il est génie créatif allez ok ne perdons pas la main ajouter des bougies d'anniversaire avant que quelqu'un ne mange ce gâteau genre Donna qui est devant d'ailleurs on va faire grandir Donna aider à souffler les bougies Donna on va remettre des bougies d'anniversaire Donna sera indépendante et imprévisible je pense que ça va très bien avec son caractère qui est incontrôlable au niveau des émotions et on va dire qu'elle sera je pense capitaine de la récré ça lui correspond bien ok nous avons Amethyst juste ici donc on va aider à souffler les bougies pour Amethyst on va remettre des bougies d'anniversaire avant que le gâteau ne soit mangé Amethyst sera donc pénible et pitre qu'est-ce qu'on pourrait mettre pitre 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 enfant très sociable pourquoi pas ok il nous reste dessouffler les bougies il nous reste Norine on a Nancy qui a le coeur brisé juste là sorry Nancy ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas tenir ce n'était pas une relation qui pouvait durer dans le temps je sais pas ce qu'elle regarde des filles une télé éteinte c'est un concept c'est un concept c'est un concept ok oula je vais louper on va faire reprendre une photo à nouveau j'ai loupé je l'ai fait trop tard je pense je sais pas si c'était le meilleur angle aussi je vais essayer un autre angle on va remettre des bougies parce qu'il nous reste encore trois bambins Norine sera donc angélique et délicate et on va lui mettre je ne sais pas enfant turbulent peut-être pas petit génie allez petit génie voilà et on va aider à souffler les bougies Robson Robson sera donc pot de colle et végétarien on va dire enfant très sociable c'est très bien il nous restera Jamie juste ici qui est en train de dormir dans le couloir oh non j'ai pas pris de photo pour Chester bon bah tant pis Chester sera donc charmeur et lui aussi végétarien et enfin Jamie sera donc pot de colle et rat de bibliothèque on va donc lui mettre le trait de petit génie oula que lui arrive-t-il oh bah Lilith je croyais qu'on était d'accord pour me demander d'abord d'accord bon très bien que fait-elle du coup elle lui boit juste son sang ok d'accord en tant qu'elle fait que boire le sang tout va bien devant les enfants c'est pas top par contre elle va danser après vraiment rien ne va et voilà nos 7 bambins sont devenus des enfants au niveau des traits de caractère on a évidemment gagné des traits supplémentaires notamment chez Joss on a une confiance en soi qui est neutre au niveau des qualités personnelles Joss est plutôt bien élevé plutôt irresponsable enclin au conflit et neutre pour ce qui est du contrôle des émotions et de l'empathie du côté de Donna pareil nous avons une confiance en soi neutre elle est incontrôlable au niveau des émotions plutôt insensible bonne manière neutre responsabilité neutre et elle est plutôt encline au conflit Amethyst a aussi obtenu un trait de confiance en soi neutre elle est pas au point de Donna mais plutôt incontrôlable incontrôlable au niveau des émotions plutôt insensible et neutre pour ce qui est des manières de la responsabilité et de la résolution de conflit Norine elle aussi a eu le trait de confiance en soi neutre elle est plutôt bien élevée plutôt irresponsable et elle tend à avoir des émotions à contrôler et à être insensible Robson a un trait de confiance en soi neutre aussi il est plutôt neutre partout mais tend vers l'irresponsable et être enclin au conflit Chester a aussi un trait de confiance en soi neutre il est plutôt irresponsable il tend à être insensible et neutre pour les trois autres et enfin Jamie Jamie qui était le petit oublié du fond de la classe il a un trait de confiance en soi élevé malgré tout et il est en dehors de son irresponsable enfin il tend à être irresponsable mais il est plutôt en bonne voie sur les manières le contrôle des émotions l'empathie et la résolution de conflit on est plutôt pas mal je m'attendais à ce que ce soit pire que ça d'élever cette bambin tout seul ce défi il était un peu dur mais ok surtout quand on fait un 100 bébés challenge sur le côté d'ailleurs en parlant 200 bébés challenge sachez que je sors un épisode tous les vendredis à 17h30 sur ma chaîne si ça vous dit d'aller regarder n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez récupérer le terrain et cette famille dans ma galerie et c'est donc une fin de défi et le clap de fin pour cette série défi 7 bambins que j'ai adoré faire je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao